Les Français parlent de français. L'artiste du jour, en direct, sur StéréoChic. L'artiste du jour. On va à Gans, pour être plus précis, on va retrouver Vauter qui est avec nous. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors, tu parles néerlandais. Évidemment, c'est la partie en Belgique où on parle le flamand. Mais tu maîtrises très bien le français, puisqu'on s'est parlé un peu avant de prendre l'antenne. Tu représentes le groupe Chut. Comment on dit ? Chut ? Chut ? Oui, c'est comme ça, en fait. Chut. On dit chut. D'accord. Mais je crois qu'en français, c'est du coup, c'est chut, non ? Voilà, chut. Voilà. Alors, c'est une bande. Vous êtes quatre aujourd'hui. On parle à deux. Mais c'est une sacrée bande. Je vous ai découvert, pour rien te cacher. J'ai découvert votre univers. Vous êtes tous un peu dingues, non ? Je ne sais pas que les gens dingues vont t'avouer qu'ils sont dingues. Mais j'avoue que notre musique est un peu spéciale. Alors, c'est spécial. C'est même spatial. C'est comme ça que vous vous présentez. J'ai lu pas mal, et je trouve que ça marche bien avec vos clips, vos pochettes ou votre musique. Bricolage numérique. Vous aimez bien expérimenter. Oui, voilà. Mais du coup, en même temps, pour nous, c'est vraiment du musique pop aussi. Mais pop expérimental. Alors, vos références à chacun. Est-ce que des groupes en particulier vous ont marqué et vous aident aujourd'hui à être qui vous êtes ? Oui, bien sûr. Il y a Frank Sapa, qui est très intéressant. Mais il y a aussi Kanye West et un groupe belge qui s'appelle Groupe Odipavlovski. Peut-être que tu connais les guitaristes. Ils jouent aussi dans Deus. C'est un groupe belge qui était grand à l'époque. Oui, je pense juste tous les musiciens qui font un peu un mélange entre du pop, mais aussi très expérimental. La Belgique est un vivier ces dernières années. On a découvert plein d'artistes. Certains qui sont devenus extrêmement célèbres à travers la planète. Je pense à Stromae ou Angèle. Pourquoi tu penses... Alors, on parlait juste avant de prendre l'antenne, on parlait de Studio Bruxelles, Stubru, qui est une radio très éclectique. Pourquoi tu penses que la Belgique a comme ça ces talents et cette richesse musicale que, personnellement, je trouve qu'en France, on n'en a pas ? Je ne sais pas si vous n'avez pas en France, mais quand on trouve une explication, c'est toujours parce qu'on est si petit et on n'est pas trop patriotique. On peut dire ça. Donc, pour nous, pour la France, vous avez eu si beaucoup de grands arts comme dans le film ou dans la musique. Et notamment, on n'en a pas. Donc, je pense qu'on prend beaucoup de choses de partout et ça devient toujours quelque chose de spécial, je crois, parce qu'on n'a pas vraiment la tradition pour travailler là-dessus. Et c'est vrai que dans la musique belge, il y a toujours des choses qui sont assez particulières. Et tu dis Stromae et Angel, ils sont très bien, mais ce sont aussi deux exemples qui sont plutôt un peu plus classiques dans le sens pop. Mais tu as aussi, par exemple, Solex. Je ne sais pas ce que tu as déjà entendu. Mais l'année dernière, ils étaient aussi sélectés pour un Grammy Award. Ils font de la musique électronique qui est assez particulière et ils étaient vraiment très avant-garde en ça. Avant-gardiste. Mais dans la musique ou dans le cinéma, je pense que ça s'est arrivé près de chez vous, ou en BD, ce que tu dis sur le fait que vous soyez un petit pays et donc très ouvert à la mixité, ça se retrouve quand même dans plusieurs arts différents en Belgique. Ah oui, c'est vrai. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est qu'en fait, pour moi, mon plus grand artiste est français. En fait, il est aussi un peu bizarre. Il s'appelle Quentin Dupieux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Il s'appelle comment ? Quentin Dupieux. Ah non. On a une petite coupure de flux. J'espère que ça va revenir parce que du coup, là, tu es tout figé. Tu entends ? C'est OK, c'est revenu. Donc, il s'appelle Quentin Dupieux, mais il fait de la musique dans le nom Monsieur Oiseau. Ah oui, Monsieur Oiseau, OK. Voilà, mais il fait aussi des films qui sont superbes et son propre nom est Quentin Dupieux. Et vous aussi, vous avez un univers musical assez étonnant et du coup, tout va avec les pochettes, les clips, la folie. On la retrouve dans un peu tous vos univers. Mais pour nous, c'est en fait très naturellement. Oui, il n'y a pas une stratégie. Non, pas du tout. Donc, c'est juste ce qu'on aime, ce style. Donc, quand on est en train de créer quelque chose, automatiquement, c'est quelque chose comme ça. Donc, pour nous, c'est toujours un peu difficile pour dire que c'est très éclectique ou bizarre parce que c'est juste ce que nous faisons. Et voilà, c'est nous. Et si on était plus fan de pop normal, on faisait des choses différentes. Donc, c'est juste notre personnalité. Et quand on fait quelque chose ensemble, ça devient quelque chose comme ça. À mon avis, l'un des moments préférés que vous devez avoir, c'est de monter sur scène. Vous devez être trop, trop heureux quand un concert commence, vous. Oui, oui, oui. Et c'est aussi parce que les concerts sont assez libres pour nous. Donc, on ne fait pas vraiment un show qu'on avait créé avant. C'est juste qu'on va sur scène. C'est du live. Et puis, on a joué déjà beaucoup de concerts. Donc, on s'est communiqué en scène aussi avec la participation du public. Donc, oui, c'est toujours très fun. J'imagine. Et on va vous voir bientôt parce que vous êtes à Lille, pas très loin de nos studios le jeudi 30. Donc, on se voit dans quelques jours. Je salue James qui nous a rejoint également dans le flux de la conversation. C'est un deuxième membre du groupe. On est avec Wouter. Bonjour, James. Salut. Salut, les gars. Alors, tu es où, toi ? Parce que Wouter est à Gant. Et toi ? Moi, j'habite à Bruxelles. À Bruxelles. Très bien. On parlait de la scène, un moment que vous devez particulièrement aimer. D'un autre côté, il y a eu le confinement. On s'est tous retrouvés en mars dernier bloqués à sa maison. Wouter me disait que le confinement, finalement, ce n'était pas plus mal. Vous avez pu vous reposer un peu parce que vous aviez beaucoup de travail, beaucoup de tournées. Et que tout ça, finalement, bien qu'on soit dans un flux hyper excitant d'aller faire des scènes, d'aller à la rencontre du public, c'est quand même hyper crevant. Qui répond ? Oui, c'est vrai. Alors, moi, je vais essayer de répondre en français, mais ce n'est pas mon point fort. C'est déjà très bien. Mais oui, en fait, je ne peux pas ajouter beaucoup d'autres choses parce que pour moi, c'était la même expérience. c'était vraiment agréable de pouvoir respirer, en fait. Et vous en avez profité pour travailler sur un nouvel album, un nouvel album qui va arriver début d'année 2022 ? Probablement. On ne sait pas encore. Mais on est fort en train de travailler là-dessus. Et on joue déjà beaucoup de morceaux en live. Donc, c'est comme tu étais en train de dire. C'est jeudi à Lille. Et samedi, on joue aussi à Wangle. C'est aussi en Nord-France, je crois, au Foxy Music Festival. D'accord. Dernier mot. J'ai décidé d'être heureux. Le morceau qu'on va écouter maintenant. Vous pensez que c'est vrai ? On peut décider d'être heureux ? Je pense que c'est à nous de poser la question. Et c'est à les écouteurs de répondre. Moi, je pense que c'est mieux quand on est heureux. C'est plus simple. C'est plus sympa. Merci en tout cas à Wouter, à James et vous saluez les deux autres. On se voit jeudi sur scène. Merci beaucoup. A plus. Merci à tous les deux. Et on écoute le morceau. C'est la pépite du jour. Au revoir. Au revoir. Ciao. Pour écouter la suite, rendez-vous sur Stereochic.fr Rubrique Replay Sous-titrage Société Radio-Canada